Je dirais que ça dépend déjà de l'âge des enfants. Pour les enfants à l'école primaire qui sont en catéchèse, il est bon d'insister un peu, car à cet âge-là, il est bien tentant, le dimanche matin, de faire la grâce matinée, de rester un peu plus longtemps devant la télé, les dessins animés. Donc je pense qu'il faut quand même, un peu comme pour toute activité, on va dire, les inciter en disant, c'est en y allant que tu peux y prendre goût, et dire que c'est important. Parce que pour découvrir Jésus, on dit, on va au catéchisme, mais c'est réellement la rencontre, elle se passe aussi pendant la messe. Après, bien sûr, également, je crois que rien n'est tel que l'exemple qu'on va leur donner, c'est le fait de vivre la messe avec eux, de les accompagner, si on a le loisir de le faire, si on ne travaille pas les dimanches, parce que des fois ça peut être aussi compliqué, mais quand on a la chance, je crois que ça vaut le coup, car c'est vraiment en montrant l'exemple, qu'on leur donne la pertinence des choses, le fait de, en montrant que c'est important pour nous, ils vont comprendre que ça peut être important pour eux, que c'est vraiment un temps de ressourcement. Par contre, pour les adolescents, je crois qu'il faut savoir un peu adapter, et donc je crois que les parents doivent toujours continuer à exprimer leurs convictions, que moi je trouve que c'est important la messe pour moi. Bon, tu vois, si vraiment un jour, ou l'autre, l'enfant n'a pas envie, je crois qu'il faut les laisser libres aussi, parce qu'à vouloir trop l'obliger, on peut aussi un peu les dégoûter. On peut des fois peut-être aussi s'interroger, est-ce qu'ils trouvent leur compte ? Est-ce que des fois il ne faut pas chercher d'autres solutions, comme des messes qui sont plus animées par des jeunes, qui sont, quittent à faire à Fion quelques kilomètres, pour qu'ils se retrouvent avec d'autres jeunes budoyennés en nommonnerie ? Pour leur faire aussi peut-être mieux aimer la célébration dominicale, on va dire ordinaire, ça vaut le coup aussi de leur proposer de faire vivre des temps un peu extraordinaires, quand ils sont plus grands de l'âge d'aumonnerie, les encourager à assister aux journées mondiales de la Genèse, à les découvrir, à les séjours à Thésée, où effectivement tout ce qui touche la célébration eucharistique et la prière est fortement vécu. Donc une fois qu'ils ont, on va dire, pris goût, même au quotidien, ils peuvent y trouver un intérêt. Donc je dirais, on n'est pas vraiment dans une... C'est en ce qui me concerne, ayant eu trois enfants déjà d'adolescents, j'essaie de ne pas être dans une obligation absolue, mais plutôt de donner goût et encourager comme ça. C'est en ce qui me concerne.